bon aujourd'hui le sujet de la vidéo sera un petit peu inhabituel alors ça fait un petit moment que je souhaitais aborder le thème et vu le nombre de personnes qui veulent s'abonner à mon profil strava je me suis dit bon c'est peut-être le temps de prendre quelques minutes d'aborder un sujet qui sera un petit peu plus d'ordre social que sportif même si les deux sont pour le coup un petit peu liés depuis quelques années maintenant j'ai pu constater comme de nombreuses autres personnes qui professent dans le domaine du sport l'évolution et l'importance des réseaux sociaux cela touche aussi bien les professionnels que les amateurs et bien que le but initial de ces plateformes soit à la base le partage force est de constater qu'au fil du temps l'usage et le partage de ces données ça peut avoir un peu une tendance qui est à mon sens un petit peu malsaine aujourd'hui je vais donc prendre quelques minutes pour t'expliquer entre autres pourquoi je poste pas publiquement mes séances et comment le partage de ces informations peut parfois devenir un petit peu malsain salut c'est damien de passion trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder aujourd'hui un sujet un peu plus d'ordre social que sportif et on va aborder la dérive des réseaux sociaux c'est parti déjà il faut comprendre que on a tous un profil et des motivations qui nous poussent à faire du sport et qui sont différents d'ailleurs parce qu'un athlète vient m'interpeller sur la préparation physique je lui pose rapidement quelques questions qui sont non seulement d'ordre sportive physique mais aussi d'ordre social et psychologique dans le trail par exemple pourquoi tu fais du trail quelles sont tes motivations est ce que tu le fais pour toi ou est ce que tu le fais pour les autres est ce que tu as besoin de reconnaissance est ce que tu as l'esprit de compétition est ce que tu veux te dépasser toi même ou bien ce que tu veux dépasser l'autre bref là il ya toute une batterie de questions auxquelles il faudra répondre de façon la plus honnête possible afin d'établir un profil qui va aider le coach à comprendre et à prendre des décisions pour la préparation et le suivi donc parmi ces profils certains pour pas dire une majorité et j'en fais partie sont plus ou moins influençables d'ailleurs si c'était pas le cas dis toi que les campagnes marketing des grandes marques franchement aurait du mal à nous séduire pour qu'on achète leurs produits les réseaux sociaux sont largement utilisés pour nous atteindre et on ne peut que constater que c'est probant et que ça marche très très bien ensuite parmi tout ce large spectre de la population mais tu auras des personnes beaucoup plus sensibles aux informations magasinées et du coup les conséquences peuvent avoir un impact autant bénéfique que dévastateur bon à des niveaux bien différents on recherche tous à un moment ou un autre la reconnaissance de l'autre c'est à dire que on peut la rechercher auprès de la famille auprès des amis auprès d'un cercle de personnes en particulier ça c'est humain ça fait partie du jeu ça a pour but de nous rassurer en fait dans l'objectif qu'on s'est fixé bon malheureusement ce besoin de reconnaissance peut avoir des effets un petit peu délétères chez certains et c'est ce qui m'a poussé entre autres à pas partager de façon systématique les séances que je peux faire au fil des semaines l'impact aussi que peut provoquer une poignée de narcissique en faisant croire à des perfs incroyables alors qu'elles sont douteuses c'est pas négliger non plus parce que bien entendu poster une vidéo avec des chiffres en dessous ça prouve rien et il ne faut surtout pas se laisser berner ou démotiver en se comparant alors oui quand on se compare à quelqu'un un athlète c'est tout ce qu'il y a de plus naturel mais il faut juste qu'on reste rationnel et qu'on prenne les bonnes décisions en conséquence si tu fais les choses dans cet ordre alors la comparaison ça va te motiver à aller de l'avant ça va t'aider à progresser par exemple tu vois Kilian Jornet courir et évoluer sur des crêtes qui sont vertigineuses à des vitesses qui sont incroyables et tu te dis putain waouh moi je veux faire pareil donne toi les moyens d'y parvenir progressivement mais surtout fais le à ton niveau si tu veux le faire du jour au lendemain en voulant prendre une super photo pour instagram et épater la galerie crois moi tu as plus de chances de chuter mortellement que de profiter des likes que tu auras on prend encore un autre exemple sur strava ou sur un autre réseau social tu vois un gars lambda qui te ressemble un petit peu qui a le même profil qui pète une perf incroyable avec un petit commentaire du genre ouais ça fait du bien cette petite sortie là tranquille ou dans le style pose toi les bonnes questions avant de vouloir faire pareil et surtout avant de faire une grosse connerie est ce qu'il aurait pas un petit peu romancé les datas est ce que le lendemain il boite pas à cause des courbatures et qui ne courra plus pendant deux semaines ou bien pire est ce qu'il s'est pas blessé toutes ces infos là tu comprends très très bien que le mec il va pas les partager parce que pour lui c'est juste de la reconnaissance qu'il cherche son narcissisme va le pousser à cacher la vérité voire à mentir uniquement dans le but d'attirer l'attention lorsque j'ai créé passion trail en 2018 c'était réellement un challenge parce que pour le réussir je devais réaliser des tâches mais qui était très très loin d'être facile pour moi fallait que je me mette en avant au premier plan parler à une caméra partager sur les réseaux sociaux j'ai du mal déjà à avoir le réflexe à prendre des photos de ma propre famille alors tu peux imaginer pour les réseaux sociaux aujourd'hui j'ai énormément progressé dans ce sens mais je ne suis et ne serai je pense jamais à l'aise avec cet exercice si on devait reprendre le questionnaire au début en ce qui me concerne je suis plutôt une personne qui est motivée par le dépassement de soi j'attends aucune reconnaissance particulière de qui que ce soit et ma satisfaction est avant tout personnelle en fait le but premier de passion trail comme je l'expliquais en intro sur le site ou sur la chaîne youtube c'était de partager mon apprentissage de trailer avec mon approche de préparateur physique et pour ce faire donc j'ai utilisé l'outil le plus puissant qu'on a à disposition aujourd'hui à savoir les réseaux sociaux mais avant de me lancer concrètement j'avais établi tout de même un plan quelques règles qui allaient m'aider à avancer de façon bien structurée régulière tout en mettant les chances de mon côté donc qu'est ce que j'ai fait j'ai pensé à la présentation au format des vidéos au design et bien sûr à l'image que je vais renvoyer donc dans ce projet j'ai tenu absolument à me préserver tant que possible des dérives qu'une éventuelle exposition pouvait avoir sur les réseaux sociaux et finalement j'ai décidé de rester fidèle à ma personnalité sur ce point là c'est à dire de rester assez discret je tiens tout de même à préciser que si je publie quasiment pas mes séances aujourd'hui sur les réseaux c'est pas parce que je veux cacher mon niveau pour pas être raillé moqué ou autre ce franchement étant donné mon caractère autant dire que je m'en foutrais complètement et puis d'ailleurs si on parle de mon niveau je peux te dire aussi clairement qu'il n'a vraiment rien d'exceptionnel et donc au final qu'est ce que c'est que je voulais faire c'était juste influencer la personne qui allait regarder passion trail uniquement par le contenu que j'allais y apporter et uniquement cela depuis quelques temps je publie sur mes stories instagram et facebook le récapitulatif de certaines de mes séances qui vise à me préparer pour le marathon du mont blanc mais bon là c'est sans vraiment entrer aussi dans les détails des données et même dans ce contexte dans tous les cas j'essaie de divulguer l'essentiel sans être vraiment focalisé sur les chiffres et puis de toute façon rendez vous le jour j de l'épreuve pour voir tout ce que ces mois de préparation auront donné bon aujourd'hui j'utilise des réseaux sociaux classiques pour communiquer il ya facebook instagram forcément il ya youtube mes activités sportives elles sont synchro sur mon appli sunto puis sur training pics que j'utilise pour ma préparation pour avoir des datas bien précises et bien que mon compte strava soit activé ben franchement je l'utilise jamais donc t'étonnes pas si je donne jamais suite aux demandes d'abonnement bon voilà j'espère que tu as pas mal interprété mon point de vue dans cette vidéo en aucun cas je me permettrai de juger les personnes qui partagent leurs séances et leurs données sur les réseaux loin de là parce que j'ai bien conscience que ça provoque quand même pas mal d'émulation et que ça motive un bon nombre d'entre nous je condomme pas non plus les réseaux sociaux je m'en sers énormément aujourd'hui pour communiquer donc je serai pas du tout cohérent si je disais que c'était de la merde ça c'est sûr donc je regrette juste les dérives que cela peut avoir chez certains qui soit partagent des informations surestimées pour exister aux yeux des autres ou soit s'impliquent dans des défis qui sont de plus en plus fous parfois même hors de portée et qui peuvent engendrer des conséquences qui sont plus ou moins graves bon voilà c'est tout pour cette vidéo à ce petit sujet social un peu aujourd'hui sur lequel on a discuté si tu tiennes quelconque question ou si tu as une témoignage à apporter que tu veux en discuter voilà n'hésite pas dans les commentaires ci dessous je me ferai un plaisir de discuter avec toi de partager tout ça si tu me suis pas encore sur youtube et que tu vas être tenu informé des prochains post vidéo n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait tu peux me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux dont on parlait facebook instagram où je poste pas mal de contenu d'ici là nous n'oublie pas ne reste pas en bas prendre la hauteur salut ciao à